Et ajoutons au Mali l'arrestation d'une cinquantaine de djihadistes sur une île du fleuve Niger dans la région de Gao. C'est là que les combattants du Mujaho sont retranchés. L'armée malienne tente de les déloger. Et à Gao, le retour à la normale se précise. Les habitants retrouvent une ville apaisée. Les femmes, par exemple, peuvent de nouveau sortir non-voilées. Emmanuel Godard. L'image est symbolique. Les basketteurs et surtout les basketteuses de Gao, de retour sur la place de la Sharia. Une place renommée ainsi par les islamistes durant la prise de la ville. Elle redevient peu à peu la place de l'indépendance. Avec l'arrivée des islamistes, c'était les liés d'exécution de peine. C'est ici qu'on fait les exécutions de peine. Ici, sur cette place, les filles étaient frappées si elles ne portaient pas le voile. Et évidemment, elles ne pouvaient pas jouer au ballon. Pour certains, ce souvenir est ancré. A Gao, beaucoup restent traumatisés. Le marché central, lui aussi, porte les stigmates des violences de ces derniers jours. Les troupes françaises et les forces maliennes ont repoussé les rebelles islamistes hors de Gao. Mais les habitants ne sont pas rassurés pour autant. Peut-être qu'ils vont revenir. Ils pourraient même revenir demain. Mais nous ne pouvons pas rester ainsi. Nous voulons que les forces de sécurité maliennes et les français fassent des patrouilles. Ils doivent fouiller les canaux et les pêcheurs. Et même les gens qui vont travailler. Les soldats français sont là aussi pour assurer la sécurité des habitants et les prévenir des dangers qui persistent. Sur leur chemin, les islamistes ont laissé des grenades, des mines. Cet homme croyait ramasser un chargeur de téléphone dans les décombres. Il s'agissait en fait d'un engin explosif. Il s'agissait en fait d'un engin explosif.